Musique Je m'appelle Jean-Baptiste Thibault, je suis le chef exécutif et ensemble nous allons apprendre à réaliser une bûche chocolat d'or avec un biscuit minute et des copeaux de chocolat. J'ai besoin pour la mousse au chocolat, de chocolat noir, de sucre, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf et de beurre. Dans un bain-marie, je vais faire fondre mon chocolat. Séparément, je vais obtenir un beurre pommade. Dans un autre bol, je vais mélanger le jaune d'œuf, le sucre et je vais venir y verser mon beurre pommade et mon chocolat tiède. Je vais mélanger et je vais laisser prendre l'ensemble. Séparément, dans un autre bol, je vais mélanger et fouetter énergiquement les blancs d'œuf afin d'obtenir des blancs en neige. Je vais récupérer la moitié de ces blancs en neige que je vais mélanger à ma première partie. Je vais mélanger ensuite les blancs d'œufs restants sans trop mélanger pour éviter de casser et de faire retomber ma mousse. Une fois le mélange bien lisse et bien homogène, je vais le réserver au frais. Pour le mise 8 minutes, nous avons besoin d'œuf entier, de sucre, de farine et de chocolat que j'aurai préalablement fait fondre au bain-marie. Je mélange donc mon sucre avec mes œufs, j'y rajoute mon chocolat fondu et je le mélange à cette préparation. J'y ajoute petit à petit la farine. Une fois le mélange bien lisse et sans grumeaux, je vais l'étaler sur une plaque recouverte de papier cuisson. Pensez à préchauffer votre four à thermostat 7, environ 210 degrés, et enfournez. Je vais cuisson à peu près 4 à 5 minutes. Dès la sortie du four, retirez le biscuit, recouvrez-le d'un linge et laissez-le prendre l'humidité tout en refroidissant. Votre biscuit sera beaucoup plus malléable et ne sera pas cassant. Pour le montage, il suffit d'attendre que notre biscuit soit bien tiède. Je vais le recouvrir de la moitié de ma mousse de chocolat, le rouler sur lui-même et obtenir une bûche. Je vais laisser prendre environ une dizaine de minutes au frigo de façon à ce que ma bûche soit bien froide. Et je vais garnir toute la mousse restante. Je vais marquer à l'aide d'une fourchette toute ma mousse de façon à obtenir les ébrures du bois. Pour la décoration maintenant, il suffira d'avoir une plaque bien froide, plaque four par exemple, et je vais y verser mon chocolat fondu dessus. Le chocolat va cristalliser, donc durcir. A l'aide d'un petit couteau, je vais gratter de façon à obtenir des petits copeaux. Ces copeaux, je vais les récupérer et les parsemer sur la totalité de la bûche. Je vais y ajouter quelques pointes de feuilles d'or, disposer la bûche sur un très joli plat, la réserver au frais. Au moment de servir, il suffira juste de faire de très jolies parts. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada